Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 64 du Sans Baby Challenge, et si vous n'avez pas vu l'épisode 63, je vous le mets dans le petit i. Bon normalement dans cet épisode, il devrait y avoir un accouchement, et j'espère qu'on aura des petits sorciers, puisque ce n'est pas dit, en tout cas je l'espère vraiment profondément, ça nous aidera dans la suite, et j'espère aussi que cette vidéo vous plaira, en attendant je vous laisse avec la suite. Et on commence cet épisode avec un que sont-ils devenus, on est en premier lieu chez Marty, qui vit aujourd'hui à Enford & Bagley, dans cette jolie petite maison, je vous mettrai comme d'habitude le nom du créateur, pour que vous puissiez la télécharger si vous le souhaitez, mais franchement elle est très très mignonnette, et je vais du coup vous montrer un petit peu cette maison, même si vous allez voir qu'elle est quand même plutôt petite. Ici on a l'entrée, qui mène directement sur la cuisine slash salle à manger, franchement elle est hyper mignonnette. Ensuite on a là-bas le salon, avec la petite télé, de ce côté-ci les toilettes, et au fond on a la chambre de Marty. Par contre où est sa douche, c'est ça la grande question ? Ah mais elle est là je suis juste aveugle, désolée, donc la douche est bien au niveau des toilettes, donc voilà pour sa petite maisonnette. Notre Marty qui a pour aspiration, rappelons-le, gardien de la campagne, est entré maintenant dans la carrière fermier. Il y travaille de 6h à 18h, du lundi au vendredi. Pour l'instant il n'est que salarié, évidemment il n'a pas l'argent de se payer sa ferme etc. Mais peut-être plus tard, que dans le prochain que sont-ils devenus de Marty, on le verra fermier avec sa propre ferme à lui. Et Nid quant à elle, vit aujourd'hui à Sulani, dans cette jolie petite maison, avec sa petite amie, sa nouvelle petite amie, Apolline. Elles vivent toutes les deux ici, je vais vous présenter la maison. Mais franchement elle est juste trop trop mignonnette. On voit déjà au niveau du jardin, qu'on va avoir de quoi jardiner, ainsi qu'un tapis de yoga, et de quoi faire de la méditation, pourquoi pas. Ensuite on retrouve à l'avant de la maison, une petite terrasse, et quand on rentre à l'intérieur de la maison, on va retrouver la pièce de vie, avec l'entrée, le salon, la salle à manger, et la cuisine de l'autre côté, qui sont séparées par un paravent. Ensuite nous avons de ce côté, la chambre des filles, très très jolie chambre d'ailleurs, qui mène directement sur leur salle de bain, et leur WC. Et Nid, que vous avez déjà vu en relooking, est aujourd'hui professeure de yoga, puisque rappelons-le, elle était dans l'aspiration bien-être, ce qui fait que forcément, je l'ai mise dans une carrière qui va avec. Et concernant sa petite amie, Apolline, elle est une écologiste engagée, en tout cas c'est ce à quoi elle aspire pour le moment, et concernant ses traits de caractère, Mademoiselle et Sancho, c'est également une machine à danser, et c'est aussi une enfant de l'océan. Elle a d'ailleurs une carrière un petit peu en rapport avec tout ça, puisqu'elle est actuellement biologiste de la faune. Passons maintenant au relooking de la famille Greenhouse, plus particulièrement ceux de Fanny et d'Anthony, dont je ne vous avais pas montré les relooking de la semaine dernière, après leur anniversaire. Donc les voici, déjà on a Fanny qui est ici, rappelons-le quand même, elle était raide des bêtises, elle est également malveillante, et elle est intolérante au lactose. Donc voici pour sa petite bouille, franchement une pépite, j'ai envie de vous dire. Elle est juste exceptionnelle, cette demoiselle. Et pour ses tenues, nous avons déjà ici sa tenue quotidienne, ensuite nous avons sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, elle est vraiment pépita bella, sa tenue temps chaud maintenant, et pour finir, sa tenue temps froid, exceptionnelle également. Voici maintenant Anthony, qui est juste trop trop mimi également. Lui, il voulait être plutôt dans As des Blagues, mais c'est vrai qu'on m'avait demandé en commentaire qu'Anthony devienne danseur. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça, c'est dans le sport il me semble. Après je ne sais pas si j'aurai la danse. Si, danseur, c'est Sims adore danser. Donc écoutez, on va mettre ça, puisqu'on me l'a demandé. Il est pitre, il est également touche à tout, donc ça ira parfaitement avec, pourquoi pas. Et concernant maintenant ses tenues, voici déjà pour sa tenue quotidienne. Ensuite nous avons sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud, et pour finir, sa tenue temps froid. Nous voilà donc en jeu, chez notre petite Grace, on vient tout juste de recevoir les rapports des droits d'auteur. Les enfants sont bien partis à l'école, heureusement il n'y a pas eu de bug quand on est revenu, vous savez. Notre petite Alice est en train de dormir, Elia, elle, fait sa petite vie. On va aller voir, écoutez, qu'est-ce que tu fais ma louloute ? Tu fais des grosses bêtises, ça, ça va pas du tout. Peut-être que tu pourrais essayer un petit peu de faire dodo, ça serait bien. En tout cas, tu schmoutes, tu schmoutes, tu schmoutes, tu schmoutes. On va pouvoir vous changer la couche à mon avis, mais heureusement, vous n'avez pour l'instant pas fait de grosses fuites. C'est le principal, j'ai envie de dire. Grace, qui va plutôt bien, est en train pour l'instant de peindre une oeuvre d'art, puisqu'il faut clairement qu'on augmente notre notoriété. Ça serait bien de pouvoir déménager très très prochainement. Et en plus, on ne fait qu'augmenter les abonnés, donc c'est parfait. On a enclenché le drone, puisque la semaine dernière, j'ai complètement oublié, vraiment. Mais c'est bon, là, je me suis remise dans le bain, ça va le faire. Sinon, il me semble que les nourrissons vieillissent demain, donc il faudrait, dans le meilleur des cas, les faire vieillir aujourd'hui. Mais à mon avis, je peux rêver, il faut qu'on voit où elles en sont dans leurs étapes, etc. Donc, elle, elle a tout appris au niveau de la motricité fine, donc ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Et au niveau de la motricité globale, aussi, j'avais complètement zappé, vous voyez. Donc, elle a bien appris à s'asseoir et à ramper. Et pour petite Alice, elle, elle a également tout terminé dans la motricité fine. En revanche, elle n'a pas trop trop avancé dans la motricité globale. Oula, il va falloir qu'on avance un petit peu avec elle. On va essayer, écoutez. Ok, Grace, elle a terminé 1894. Écoutez, c'est très très bien. On va en refaire une. On va faire une toile classique, maintenant. Mais par contre, j'ai réfléchi à un truc, c'est que notre chère Grace ne va plus avoir de jumeaux et de triplés quasiment. Lorsqu'on l'emménagera dans la prochaine maison, étant donné qu'il n'y aura pas le trait de terrain alignement cosmique, puisque j'en ai privilégié d'autres à la place. Mais du coup, il va falloir fortement qu'on augmente nos points de récompense parce que sinon, ça va être une catastrophe. Écoutez, il faut qu'on puisse acheter le trait fertile. J'espère qu'on va pouvoir. Il coûte cher, il me semble. Oui, il coûte plus de 3000. Oh là là, on est à 840. Il faut qu'on publie 10 livres excellents et écrire 5 livres excellents. Donc écoutez, on va essayer de faire ça parce que j'ai trop de choses à faire. Là, ça y est, ça commence. Parce que dans tous les cas, cette aspiration, elle va changer au moment du déménagement puisqu'on prendra l'aspiration star des réseaux sociaux et comme ça, elle se lancera dans la carrière réseaux sociaux, etc, etc. Et ça changera un petit peu de type de gameplay aussi. Même si on continuera de faire de la production de vidéos notamment et peut-être des peintures, mais je ne sais pas encore. On verra. Ok, elle a terminé et elle vaut du coup 1284 simflouzes. Les enfants viennent de rentrer de l'école et ils ont eu du coup un A, en tout cas pour Fanny. Anthony, il a également eu un A donc vraiment, c'est nickel. Bon après, ils ne peuvent toujours pas grandir mais on va dire que c'est un bon début. Écoutez, il faudrait maintenant que demain, ils aient la moyenne excellente et là, elle est actuellement encore seulement moyenne. Donc il va falloir qu'on fasse un max pour que demain, ils puissent avoir un A excellent et qu'ils puissent pourquoi pas vieillir. Écoutez, en tout cas, leur divertissement, il est pourri donc je pense qu'ils vont aller jouer à des jeux vidéo ensemble à moins que danser. Est-ce que danser, ça remonte le divertissement ? Oui, c'est sûr que ça remonte le divertissement. On va essayer, écoutez, on va allumer la musique, on va mettre de la musique pop, pourquoi pas ? Et le loustic, il va aller danser juste là et en attendant, elle, il faudrait qu'elle aille s'entraîner à chanter du coup. Ok, c'est good. Lui, il est en train de danser. Elle, pendant ce temps-là, elle chante tranquillou. Regardez-moi là, la star, ça sera une future star mondiale elle aussi. Comme ça maman, c'est sûr et certain. Bon, pour l'instant, le chant, c'est pas encore ça. Mais écoutez, apparemment, tout le monde peut apprendre à chanter. Donc je suis sûre qu'elle y arrivera. En attendant, j'ai complètement oublié maman ainsi que les nourrissons, vraiment, elles me sont complètement sorties de la tête et elles ne sont pas affamées. C'est exceptionnel. Donc on va commencer par Alice. On va aller, je pense, lui faire un soin du nourrisson ultra efficace puisqu'honnêtement, elle n'a pas eu de grosse fuite donc pas besoin de faire plus. Et comme ça, après, on va essayer un petit peu d'augmenter leurs étapes. Ça serait vraiment, vraiment très cool parce que sinon, on va un petit peu galérer mais bon, je pense que c'est mort étant donné qu'il est déjà 16h et que c'est demain leur anniversaire quoi. Alice, c'était celle qui avait tout terminé ou pas ? Je ne m'en souviens pas déjà. Non, pas du tout. Elle n'a pas tout terminé donc maman, elle va juste aller la placer ici comme ça au moins, elle va pouvoir lui apprendre à se mettre sur le ventre étant donné que sa deuxième sœur est encore en train de dormir et qu'elle n'est pas morte de faim. Je pense qu'on va lui faire faire maintenant comme ça, on espère qu'elle débloque la prochaine étape comme ça ensuite, elle peut le faire toute seule et après, on est let's go. On pourra s'occuper de la deuxième en allant lui donner à manger sur la chaise hot. Donc, c'est parti, faire passer un petit moment sur le ventre. Alors, est-ce que tu t'améliores toi ? Pas spécialement. Non, c'est pas la folie, c'est encore un petit peu Anastasia et Javotte dans Cendrillon pour le moment mais écoutez, elle va s'améliorer on espère. Et lui, regardez-moi comment il danse. C'est trop rigolo. Elle, elle est en train de faire pipi. On espère vraiment qu'elle ne nous fait pas une grosse fuite. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer en direct s'il vous plaît. Elle, elle pleure comme pas possible, c'est pas le kiffe non plus donc je ne sais pas comment ça va se passer cette petite séance. Ça serait bien quand même qu'elle essaie de développer une étape mais pour l'instant, il n'y a que ces petits kikis qui bougent. Ah, par contre, de chanter, ça augmente bel et bien le divertissement donc ça, c'est une superbe nouvelle et concernant petite Anthony, ça augmente aussi son divertissement donc je pense qu'on va leur faire faire leur devoir parce qu'après sinon ils vont perdre du temps donc on va commencer par ça. Toi, tu vas aller faire tes devoirs et toi aussi mon petit, tu vas également faire tes devoirs. Se retourner sur le ventre débloqué donc c'est bon, elle peut faire officiellement toute seule la chose donc c'est vraiment nickel, nous en attendant on va aller s'occuper de la deuxième, on va déjà je pense se commencer simplement par lui donner un bain comme ça ensuite on enchaîne avec la chaise hot et ça la nourrira en même temps ce qui est parfait puisqu'elle a un petit peu faim mais je sais pas pourquoi ils ont pas super faim ah bah vous voyez au moment je le dis elle a faim c'est fou, c'est fou en tout cas c'est bientôt l'anniversaire on va pas pouvoir le fêter aujourd'hui c'est sûr à 100% après peut-être qu'on peut au moins le fêter demain matin au lieu de demain soir ça nous fait quand même gagner en soi une journée vous voyez parce que là sinon on devra les faire vieillir demain soir à 18h si on attend la notification alors que sinon on pourra peut-être les faire vieillir demain matin on va voir, on va voir en tout cas pour le moment on lui donne un petit bain et ensuite on ira lui faire goûter son premier aliment pour bébé et on va faire je pense pour commencer de la purée de petits pois eux en attendant ils sont en train de faire leur petit devoir donc c'est parfait écoutez après ils enchaîneront avec leur devoir supplémentaire je pense pas par contre qu'il soit forcément nécessaire de leur faire faire un projet scolaire on verra écoutez mais je pense que les devoirs et devoirs supplémentaires ça suffira elle, elle est en train de passer un petit moment sur le ventre pour le moment elle le fait d'elle-même donc c'est parfait tu vas recommencer ma louloute comme ça on développe des étapes et nous en attendant on est en train de faire goûter le premier aliment pour bébé à petite Lya j'ai l'impression qu'elle aime bien pour le moment mais après je crois qu'il faut un petit peu tout le temps de cette tête mais oui regardez-moi ça elle la gobe avec plaisir sa cuillère ah elle ne sait pas trop bon bah ma petite tu sauras bientôt en deuxième aliment je pense qu'on va lui faire maintenant de la purée de carottes je crois pas qu'on l'a vraiment souvent fait ça donc écoutez on va voir si elle aime Grace elle vient de passer au troisième trimestre donc ça veut dire que demain à 19h on accouche ensuite Alice elle a appris l'étape rampée donc il lui restera plus que s'asseoir avant de passer dans la chaise hot et nous on a terminé deux aliments pour bébé on va essayer d'en faire un troisième et cette fois-ci on va faire le yaourt non mais JPP regardez sa tête s'il vous plaît c'est terrible en tout cas Lya ne sait pas trop si elle a aimé le yaourt donc c'est bon on a fait goûter les trois aliments en purée on peut faire goûter maintenant un encas et on va faire des tranches de banane pour le dessert comme ça au moins c'est good elle aura tout validé et pourra officiellement grandir il est seulement 20h on va peut-être réussir à faire la deuxième avant minuit écoutez dans tous les cas le plus tôt elle vieillit ce mieux c'est oh non Lya n'a pas aimé les tranches de banane ma poupette ça va aller ça va aller lui il a terminé ses devoirs supplémentaires non ses devoirs excusez-moi il va faire maintenant son travail supplémentaire et elle aussi elle par contre elle a pas terminé ses devoirs mais elle est vraiment crevée donc écoutez elle va aller dormir dans le lit de maman elle a raison comme ça après elle reprendra les devoirs dans la nuit maman elle est partie prendre un bain non mais s'il vous plaît c'est pas possible cette maman c'est pas possible ta petite elle est clouée dans sa chaise hotte et tu la laisses tomber on peut pas la faire sortir pourquoi ? ah c'est parce qu'elle ne marche pas à quatre pattes on va essayer de la prendre dans les bras et lui aussi il est trop fatigué on ne va jamais y arriver c'est une catastrophe bon écoute mon grand garçon va faire pipi déjà ensuite va prendre des restes par contre je vois que le gâteau est périmax donc ça veut dire que je l'ai encore une fois oublié on est pas du tout content de ça et après t'iras dormir pour essayer d'augmenter ton sommeil puisque ce lit c'est clairement le meilleur entre le niveau 10 le fait qu'il soit amélioré de toutes les manières possibles clairement on ne peut pas rêver mieux maman c'est bon du coup elle a posé officiellement petite Lya et je pense qu'on va réveiller maintenant Alice et elle on va du coup essayer de lui apprendre à s'asseoir ok c'est parti je vois enfin l'animation à prendre à s'asseoir à chaque fois je la loupe elle va hyper vite mais regardez moi comme elle est trop trop mignonne vraiment on voit qu'elle galère un petit peu elle tangue un peu vers le bout mais je crois quand même qu'elle sait faire écoutez on la tient même pas et elle arrive à s'asseoir c'est parfait ma louloute tu gères la fougère et voilà elle est en train de se lever toute seule officiellement elle a appris à s'asseoir donc c'est vraiment génial on enchaîne maintenant avec la chaise hot par contre notre petite Grace commence vraiment à être fatiguée mais écoutez on va essayer de faire au max on va faire maintenant de là ah mais on l'a pas fait mais qu'est-ce que je fais là on va faire aider Alice à explorer un aliment et on va lui faire un petit peu comme sa soeur je pense pour voir quel goût elles ont est-ce qu'elles sont pareilles ou pas on va déjà commencer par la purée de petits pois par contre elle elle s'est réveillée et elle va manger je pense qu'elle a dû aller faire pipi aussi c'est pour ça qu'elle a dû se réveiller d'ailleurs et son frère lui au contraire vient d'aller se coucher donc écoutez on va les laisser dormir tranquillou et après on les réveillera puisque dans tous les cas maman faudra qu'elle récupère son lit alors est-ce que tu aimes toi tu as l'air d'aimer là franchement en plus tu t'en mets partout t'es une petite crassouillette toi aussi je sens que tu vas avoir le trait de caractère que tu manges salement mais écoute ça me rapporte de l'argent donc je vais pas dire non non mais cette bouille quand ils ouvrent la bouche et qu'ils gobbent la petite cuillère je trouve ça adorable alors premier aliment débloqué est-ce que tu aimes bien oui tu as adoré la purée de petits pois mais c'est parfait ça on va essayer un deuxième aliment maintenant et on va faire du coup bah de la purée de carottes elle du coup elle mange sa salade de fruits et ensuite j'aimerais bien qu'elle finisse ses devoirs et qu'elle fasse son travail supplémentaire par la même occasion au passage on va lui vendre son projet scolaire puisqu'on en a plus besoin et la petite Alice a aimé encore une fois la purée de carottes là elle l'adore pas mais elle aime donc écoutez c'est une bonne nouvelle alors pour le troisième maintenant on va faire pareil du yaourt comme ça après on enchaîne avec les tranches de banane espérons que Grace elle ne s'évanouisse pas avant mais à mon avis c'est plutôt mal parti je vous le dis ah par contre là elle a pas aimé le yaourt ça c'est très très dommage elle va certainement repousser la cuillère à un moment donné parce que quand ils n'aiment pas ils ne veulent pas finir voilà c'est parti je l'avais dit mais bon c'est pas grave ça va plus vite au moins en plus elle doit plus avoir faim la pauvre on va lui donner un petit encas maintenant et tranches de banane pour terminer ça cette fois-ci Alice ne sait pas trop si elle a aimé les tranches de banane en tout cas maman pendant ce temps là elle va aller prendre des restes et première encas débloquées donc c'est good elles vont toutes les deux pouvoir vieillir on le fera demain matin au réveil comme ça au moins on aura quand même gagné 12 heures à peu près la journée et c'est plutôt pas mal quand même c'est un petit temps de gagner puisqu'on ne peut pas les faire vieillir le même jour tant qu'on n'a pas reçu la notification si on n'a pas fait les étapes qu'il fallait faire avant par contre Alice je crois que les bananes au chocolat ça lui a bien plu regardez là elle en a de partout et elle pue j'espère qu'elle m'a pas fait une grosse fuite au passage ne me fais pas ça Alice s'il te plaît oh non elle m'a fait une grosse fuite on ne va jamais y arriver c'est un enfer ma vie un enfer toi en plus tu as terminé ton travail supplémentaire donc ça écoute c'est parfait je ne vais rien te dire là dessus mais maman est-ce qu'elle va pouvoir donner un bain là elle est trop fatiguée c'est pas possible écoutez on va essayer mais à mon avis on va s'endormir avant je vous le dis ah bah elle s'endort déjà avant écoutez elle a même pas fini son plat qu'elle est partie s'endormir oh là là on va jamais y arriver c'est une catastrophe elle du coup elle est redescendue pour faire son travail supplémentaire et toi mon lustique il faudrait peut-être que tu songes à te réveiller à un moment donné tu es en pleine forme fais du travail supplémentaire ça te fera du bien maman elle est dans sa position habituelle la position qu'elle aime tant pour dormir écoutez à croire que c'est sa position favorite Alice elle est en train de s'endormir c'est une catastrophe regardez-moi là la pauvre ma louloute on te maltraite là franchement allez réveille-toi on va vite vite te donner un bain comme ça ensuite tu peux dormir et nous aussi par la même occasion bon maman apparemment elle a laissé Alice elle est repartie s'endormir écoutez on va la laisser tranquille parce que là ça ne va pas être possible et elle va juste aller se coucher tant pis on leur donnera le bain demain matin en attendant Fanny elle a terminé son travail supplémentaire donc c'est parfait elle va pouvoir arrêter et aller se coucher Fanny on lui avait donné la chambre violette et lui pareil dès qu'il a terminé oh remarque il n'est pas fatigué il ira s'occuper des nourrissons lui il vient de terminer son travail supplémentaire c'est parfait il va de ce pas aller donner un bain à Alice qui est en train de s'endormir mais je crois qu'on va pas pouvoir lui donner un bain quand elles sont comme ça on peut pas il me semble on va quand même essayer mais à mon avis c'est mort pour l'instant ça a l'air de fonctionner donc c'est parfait on va voir si ça dure jusqu'au bout mais pour l'instant c'est ok j'espère que son bain va remonter oui c'est good allez ma loulou te tienne jusqu'au bout et après promis tu peux dormir je te le jure je te le jure ok son petit bain est terminé je pense qu'il va la poser tranquillement où elle a envie où il a envie plutôt j'ai envie de dire et elle du coup bah il faudrait la nourrir donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va aller lui donner le biberon et après lui changer la couche puisqu'elle aussi elle schmoute un petit peu quand même c'est super il vient d'atteindre le niveau d'eau dans la compétence danse donc il peut désormais discuter des techniques de danse avec d'autres sims sur la piste de danse il peut également frimer avec le mouvement de danse mouvement pop donc c'est nickel chrome il va pouvoir le petit augmenter encore parce que ah non attendez la danse c'est une compétence 10 ou c'est une compétence 5 je ne sais pas il y a 5 niveaux dans la compétence danse donc je crois que c'est good non c'est le niveau 3 je crois qu'il faut atteindre je ne sais plus il faut que j'aille voir dans mes règles ok je viens d'aller voir et pour les compétences qui ont 5 niveaux il faut atteindre le niveau 3 de la compétence donc là il a encore un niveau avant de pouvoir vieillir en gros alors les élèves peuvent partir à l'école et bah écoutez c'est l'heure pour les loustiques vous allez y aller de ce pas mes petits parce que je veux que vous ayez un A performance excellente aujourd'hui ok Grace elle vient de se réveiller les enfants sont bien partis à l'école on va pouvoir commencer la journée déjà elle aurait besoin d'une bonne douche donc je pense qu'on va faire ça et après il faudrait qu'on aille préparer je pense un repas au moins un déjeuner il va falloir qu'on fasse un gâteau à mon avis également on va faire quoi ? on va faire une brouillade du petit déjeuner pour commencer allez on va leur faire un gâteau aux fraises aujourd'hui purée on a plein de choses à vendre on va vendre tout ça moi je vous le dis 185 simflouz c'est parti et pendant que Grace est en train de faire à manger du coup bah nous on va regarder officiellement si les petites elles peuvent vieillir puisqu'on n'est pas sûr quand même ok donc déjà pour Lia elle a bien appris à saisir un objet elle a également appris pince-pouce-index elle a aussi appris à ramper et également appris à s'asseoir donc c'est bon toutes ces étapes ont été validées c'est les étapes qu'il va aller faire et ensuite il fallait aussi qu'elle mange trois aliments en purée on l'a fait la veille un aliment en bouchée c'est bon aussi ainsi qu'un premier bain donc c'était pas nécessaire de fin un bain moussant mais je crois que c'était Grace qui avait un petit peu pété les plombs à un moment donné qui lui avait donné un bain moussant en tout cas elle a bien validé le premier bain Grace maintenant elle a également appris à saisir un objet aussi pince-pouce-index également a appris à ramper a appris à s'asseoir a appris son premier bain et aussi a appris du coup un premier aliment pour bébé donc l'aliment en purée on lui en a donné trois mais il y en a qu'un qui est notifié c'est toujours comme ça et pareil pour le premier encas elle en a bien pris elle a pris des tranches de bananes toutes seules donc voilà elles peuvent vieillir normalement il n'y a pas de contre-indication on va pouvoir de ce pas le faire puisque Grace a terminé de faire à manger allez c'est au tour de Lia de grandir c'est parti regardez-moi là elle souffle ses petites bougies ma louloute alors Lia elle a vieilli elle était intense et elle sera espiègle ok et nourrissons au top j'aurais vraiment jamais cru avec toutes les fuites qu'elle a eu vraiment je n'aurais jamais cru à mon avis pour la deuxième ça va être plus compliqué pour Alice parce qu'Alice je crois que ça a été encore pire au niveau des grosses fuites oh purée elle est bien habillée avec tous mes cc que j'ai ça n'arrive jamais regardez là je pourrais la laisser comme ça c'est incroyable ce qui se passe le jeu a bien sélectionné pour une fois ça n'arrive vraiment jamais mais écoutez il faut une première fois à tout alors est-ce que tu as faim oui tu as un petit peu faim donc on va venir te prendre la nourriture que maman a préparé pour vous et tu vas venir reprendre une portion ça sera un bon début et pendant ce temps là maman elle va aider à souffler les bougies à petite Alice allez c'est parti c'est à Alice maintenant de souffler ses bougies le courrier a été distribué on est content de la prendre écoutez c'est good elle les a soufflées on va pouvoir de ce pas commencer à faire un petit peu tout avec les bambines alors elle a vieilli elle était solaire et elle sera espiègle nourrisson heureux purée je n'ai jamais eu ça je crois j'ai déjà eu nourrisson au top j'ai déjà eu nourrisson malheureux mais j'ai jamais eu nourrisson heureux même si elle n'était pas parfaite Alice était un nourrisson très heureux elle aura tendance à nouer des relations positives avec les Sims qui l'entourent mais c'est génial ça bravo ma petite Alice je suis fière de toi mais toi aussi tu n'es pas si mal habillée franchement c'est une première qu'est-ce qui se passe bon en tout cas comme ta soeur à mon avis toi tu as très très faim donc tu vas venir prendre une belle petite portion et ensuite on va enchaîner un petit peu en plus t'as besoin de divertissement ta soeur par contre elle ça va elle a les mains toutes cradot par contre ça c'est un cc de peinture écoutez elle est un petit peu sale mais on va dire qu'elle a joué avec les poils tout à l'heure elle était en train de jouer avec les poils bah c'est les poils qui lui ont fait ça quand je dis poils c'est les poils parce que je sais qu'on prononce pas toujours de la même manière bon en tout cas pour l'instant Grace elle n'a pas à s'occuper des petites même s'il va falloir quand même leur faire faire aller sur le pot mais tout à l'heure on a reçu une notif que j'ai oublié de vous montrer donc je vais vous la montrer tout de suite bonjour Grace la console de jeu peu orthodoxe box 2 va bientôt sortir et leur équipe marketing pense que vous êtes la célébrité idéale pour la représenter terminez une des tâches suivantes dans les 24 heures pour remplir ce contrat donc là on nous dit n'importe quelle vidéo ou sinon les gamers adorent les coups de gueule mettez vous en colère et hurlez tout ce qui vous passe par la tête face à la caméra de la station de production vidéo si vous chargez une vidéo dans un vlog colère votre paiement sera encore plus élevé alors ça va être un petit peu compliqué de rendre Grace en colère vraiment compliqué si on avait encore le trait de célébrité vous savez en rapport avec les émotions ça irait mais là ça va pas le faire donc écoutez on va simplement aller tourner une petite vidéo lambda et par contre avant je pense qu'on va commencer à diffuser un truc en direct vous savez comme ça au moins on gagne encore plus de notoriété et ici on va aller déjà étudier les tendances elle elle a terminé de manger donc c'est parfait je pense qu'on va aller à l'extérieur il fait frais mais il fait pas non plus froid donc ça devrait le faire je pense qu'on va aller commencer ici à glisser grimper pourquoi pas et ensuite on va essayer d'aller jouer là-bas on va faire jouer dans le sable alors évaluation de gadget jardinage jeux vidéo et vlog inspiré je pense qu'on va faire une évaluation de gadget à mon avis parce que je sais que ça c'est facile à faire on le fait directement via ici gadget c'est ici en haut c'est parti ma louloute il te faut maintenant filmer ta petite vidéo elle elle est encore en train de manger elle commence un petit peu déjà à avoir envie de faire pipi donc écoutez il va falloir qu'on se dépêche et après j'aimerais bien qu'elle commence à faire ses compétences en plus elle a besoin de divertissement donc on va essayer de mélanger un petit peu tout l'utilat l'agréable écoutez on va aller jouer dans le food truck et on va faire jouer avec le food truck et après non pas commander parce que sinon il n'y a personne qui pourra lui servir j'espère qu'on va réussir à avoir la prochaine étoile de notoriété très bientôt dans le prochain épisode ça serait trop trop cool j'ai trop hâte de faire le live avec vous et d'aménager la maison et tout la nouvelle maison j'ai trop trop hâte en plus on pourra parler de plein de trucs j'ai envie un peu de parler avec vous notamment de la suite du sang baby donc on verra ça en live mais pour ça il faut que Grace atteigne sa prochaine étoile de célébrité on va se dépêcher on va essayer mais écoutez elle fait des peintures elle fait également de la production de médias elle fait ses réseaux sociaux elle n'arrête pas on ne fait que ça résultat de l'examen j'ai complètement oublié l'examen je suis un bourrin c'est sûr que du coup ils vont pas être excellents c'est sûr à 100% bah oui j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer ils seront demain seulement bah ils grandiront dans le prochain épisode du coup les loustiques ils grandiront pas dans cet épisode c'est très très dommage en attendant on est vendredi donc ça veut dire qu'ils vieilliront le lundi mais c'est une catastrophe là ce qui nous arrive je vous le dis une véritable catastrophe par contre je pense par contre que j'avancerai un petit peu toute seule la journée du samedi comme ça on se retrouvera le dimanche pour faire le dimanche et le lundi et que dans le prochain épisode ces adolescents puissent vieillir parce que sinon ça reportera encore après au prochain épisode vous voyez mais là dans tous les cas ils sont crevés on est le week-end donc on va pas les presser ils vont simplement aller prendre soin d'eux donc toi tu vas aller prendre une petite douche et ensuite écoute et bah tu vas aller dormir et ta soeur c'est pareil elle en plus elle a le divertissement mais écoutez elle va commencer par prendre une douche et ensuite elle ira dormir aussi et toi alors comment ça se passe t'es en train de fabriquer ton petit burger c'est nickel tu es trop mignonne oh non tu conduis aussi mais c'est trop trop mignon cette interaction vraiment je suis fan vidéo évaluation de gadget cool on a terminé on va pouvoir directo se la poster je ne fais que transpirer c'est un enfer voilà les likes au fin fond de ma tronche c'est compliqué à gérer je vous le dis en tout cas on va juste publier la vidéo comme ça c'est good c'est fait et elle après bah écoutez elle va pouvoir attendre d'accoucher on va essayer en attendant d'augmenter un petit peu sa notoriété ah on a ça à réparer donc écoutez on va devoir faire ça avant et après on va essayer d'augmenter un peu la notoriété j'avais dit qu'il fallait que j'écrive un livre oh j'ai tellement pas envie d'écrire un livre c'est long d'écrire un livre allez on a fini du coup de réparer on va aller oh non c'est pas ça que je voulais faire on va chercher des pièces on va recommencer la diffusion en direct et est-ce qu'on n'essayerait pas d'écrire un bouquin du coup pour en même temps augmenter notre aspiration et par la suite augmenter les droits d'auteur la notoriété etc je sais même pas si on va pouvoir écrire un livre non on peut pas écrire un livre puisqu'on est très triste mais si on va pouvoir normalement là donc on va faire écrire un livre et on va faire une biographie je pense que ça peut être cool oh non par contre les deux petites elles sont destructrices ça c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle ça on va vraiment galérer moi je vous le dis qu'est-ce que vous m'avez fait oh elle m'a tout détruit et toi toi aussi c'est sûr toi tu m'as détruit l'extérieur c'est ça oui elle m'a détruit celle-là je les déteste mais vraiment je les déteste actuellement oh là là maman elle va déjà être obligée d'arrêter d'écrire écoutez elle va aller réparer les maisons et ensuite il faut qu'elle leur fasse faire pipi parce que j'avais complètement zappé mais elles ont besoin de faire pipi les louloutes là oh non Grace elle est de nouveau une bombe émotionnelle j'ai envie de pleurer surtout que j'ai pas envie d'acheter une potion parce que comment vous dire que sinon on va jamais gagner assez de points pour pouvoir avoir notre notre futur trait quoi je suis tellement deg que si vous saviez mais c'est pas possible on va tellement galérer avec le trait bombe émotionnel je déteste ça on essaiera de le reprendre par la suite mais là il faut vraiment qu'on essaye d'augmenter nos points d'aspiration pour avoir ensuite le trait fertile pour la future maison elle déteste aller se coucher et elle elle déteste se réveiller mais c'est quoi ces enfants s'il vous plaît c'est quoi ça bon toi dans tous les cas là t'es en forme mais c'est pas toi qui a envie de faire pipi c'est toi donc toi arrête de ce que t'es en train de faire ne va pas te coucher comme ça maman elle va t'apprendre à aller sur le pot ok et toi tu vas venir regarder ta soeur par la même occasion effondrement émotionnel ça commence c'est parti oh non le travail a commencé mais on est pas encore oh la 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 mais comment je fais là s'il te plaît apprends lui à faire sur le pot s'il te plaît c'est pas possible on va jamais y arriver là mais qu'est-ce que tu fais encore là ma beauté allez non effondrement émotionnel elle ne va jamais s'arrêter ça va être compliqué la vie moi je vous le dis ça va être compliqué la petite elle est en train d'attendre sagement mais sa mère est en train de péter une durite en attendant ok c'est bon elle est enfin assise sur le pot et sa soeur du coup va pouvoir venir la regarder pour elle aussi augmenter sa compétence pot après dans tous les cas c'est vrai qu'on a les ados donc durant le week-end ils vont pouvoir pas mal nous aider déjà là ils vont mieux ils vont aller manger et Grace elle va aller accoucher dans tous les cas parce que là sinon c'est une catastrophe tu vas venir avoir un bébé ma doudoune comme ça ensuite on enchaînera avec les relookings ok c'est bon Grace est en train d'accoucher c'est une petite fille donc je vais aller voir dans les commentaires ce que je lui donne comme prénom parce que vous avez été plutôt nombreux à me répondre merci à vous d'ailleurs ok la première du coup petite fille ou peut-être la seule se prénommera Hermione donc c'est good et ensuite on a un garçon et là je sais déjà comment je vais l'appeler c'est ma copine Thaïs qui m'a donné du coup le prénom ok ça s'écrit plutôt avec un F excusez-moi du coup je disais que c'était ma copine Thaïs qui m'avait donné le prénom et franchement si vous ne la suivez pas allez la suivre elle fait de superbes vidéos notamment sur le thème de la royauté et franchement c'est une pépite en ce moment elle est sur un sans baby royauté et je peux vous dire que c'est sacrément galère je ne pourrais pas faire ce qu'elle fait donc je vous mettrai sa chaîne en description comme ça vous pourrez aller la soutenir si vous le souhaitez donc nous avons actuellement une petite Hermione ainsi qu'un petit Gandalf qui ont rejoint notre famille on va aller maintenant tout de suite dans le CUS comme ça je fais les relookings et on terminera l'épisode sur ça du coup ok j'en ai terminé avec le relooking donc voici déjà pour Lya je ne lui ai pas changé sa coupe de cheveux puisque je trouvais qu'elle lui allait à merveille elle avait déjà des taches de rousseur et des petits cils donc écoutez je ne sais pas comment ça se fait mais ce relooking a été fait quand même plutôt facilement en tout cas voici pour sa tenue quotidienne ensuite nous avons sa tenue habillée sa tenue de dodo sa tenue de fête sa tenue maillot de bain sa tenue temps chaud et pour finir sa tenue temps froid ensuite voici Alice qui est tout aussi adorable elle a des yeux super mignons marron et bleu j'aime énormément ses yeux mais je pense que vous le savez avec le temps et pour ses tenues voici sa tenue quotidienne ensuite nous avons sa tenue habillée sa tenue de dodo sa tenue de fête sa tenue maillot de bain sa tenue temps chaud et pour finir sa tenue temps froid donc vous voyez elles ont à peu près les mêmes coloris de temps en temps les mêmes tenues mais pas exactement avec les mêmes coloris du coup en tout cas on en a terminé pour le relooking du jour puisqu'on fera le relooking de Grace au moment du déménagement également ça nous fera quand même beaucoup de choses à faire ce jour là en tout cas nous c'est sur ça qu'on va se laisser pour aujourd'hui et comme je vous l'ai dit plus tôt je pense que j'avancerai de mon côté toute seule la journée du samedi comme ça on fera ensemble la journée du dimanche ainsi que la journée du lundi dans le prochain épisode et au moins il pourra certainement y avoir des anniversaires moi de mon côté je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut bye